Musique Shalom chers téléspectateurs, grande image on encore aujourd'hui de vous présenter cette émission. Comme vous le savez, je ne présente pas seul nos coprésentants, nous sommes avec le docteur Simon-Pierre Cabitoula, lui qui est en train de poursuivre une idée tout à fait, une idée qui est chronologique s'il faudrait les dire. Nous sommes en train de donner des enseignements systématiques, on sait qu'il concerne des sujets qui cadrent avec l'Église-Corps de Christ. Aujourd'hui, nous gardons la même philosophie, Alpha-Lumière, le retour à la lumière authentique, véritable et christique. Alors voilà pourquoi aujourd'hui je suis encore dans la joie d'être avec le docteur. Shalom docteur. Shalom. Je pense que vous êtes bien portant. Non, ça va, ça va. Il faudrait dire que vous êtes vraiment une bénédiction pour le corps de Christ. Amen. Nous voulons que le Seigneur vous garde toujours en santé pour que nous puissions bénéficier de son Dieu. Alors nous voulons rentrer encore afin d'attaquer la matière d'aujourd'hui. Ok, la fois passée, pour commencer avec un petit rappel, nous avions commencé à parler d'un autre signe qui pourra nous aider à découvrir un vrai serviteur de Dieu. Et c'était le fait de ne pas contredire les Écritures. Alors là, en guise de rappel, les derniers points que nous avions abordés, c'était l'effet de pouvoir mettre le corps, le corps du serviteur dans les déclarations données par les juges, les législateurs et le roi. C'est-à-dire que les serviteurs devaient bien garder son corps, comme c'est bien dit dans 1 Corinthiens 3, on peut relire ce verset-là ? 1 Corinthiens chapitre 3. Oui, le verset 16-17. 16-17, nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. 16, la Bible dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » Voilà. 17, « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. » « Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Voilà, c'est ce que nous avons dit la fois passée, le serviteur de Dieu a besoin d'abord de son corps à lui, pour l'œuvre de Dieu, et Dieu aussi de son côté, il a besoin de ce corps-là pour continuer à faire le travail sur la terre. Donc, et Dieu et le serviteur, les deux ont besoin de ce corps pour que le travail de Dieu puisse être fait sur la terre. Docteur, vous avez aussi insisté sur le fait que si vous reconnaissez que votre corps est habité par l'Esprit de Dieu, il faudrait voir qu'est-ce qui entre dans ce corps, qu'est-ce que vous mettez sur ce corps, c'était très important. Oui, ça veut dire que le serviteur qui est appelé, qui a reçu le mandat de pouvoir faire l'œuvre de Dieu, est obligé de voir qu'est-ce qu'il mange. Ça, c'est le plan, sur le plan alimentaire, qu'est-ce qui entre et comment le corps est entretenu. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on avait parlé de l'alimentation, un peu de gymnastique et un peu de repos, parce que le serviteur lui-même, il a besoin de ce corps, et Dieu aussi a besoin de ce corps pour continuer à faire son travail au milieu des hommes sur la terre. C'est ce qu'on avait dit, et c'était, disons, l'avant-dernier point, parce que le dernier point, c'était la fidélité dans l'obéissance. C'est-à-dire, le serviteur, le vrai, qui a reçu l'appel de Dieu, qui ne doit pas contredire les Écritures, est fidèle à Dieu dans l'accomplissement de la tâche. C'est-à-dire qu'il reçoit l'ordre de la part de Dieu, il manifeste l'obéissance, il s'élève pour aller faire le travail, mais maintenant, dans l'accomplissement de la tâche, il doit manifester la fidélité, faire le travail de Dieu, avec beaucoup plus de fidélité, de manière à pouvoir élever Dieu et prouver qu'on est véritablement serviteur de Dieu. Ne pas descendre sur le terrain, faire n'importe quoi, mais faire véritablement ce que Dieu a demandé de faire. Docteur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous prend en diffusion. Oui. Est-ce qu'il y a lieu que vous puissiez donner les deux définitions que vous avez données, des définitions simples de l'obéissance et la fidélité ? Oui, c'est-à-dire que l'obéissance, c'est quand on reçoit l'appel. Dieu appelle, Dieu parle, on entend. Le premier pas que l'on fait, c'est comme dans la maison, quand on appelle un enfant. Vous appelez l'enfant, l'enfant vient répondre. Ça, c'est l'obéissance. C'est le premier point. Maintenant, vous demandez à l'enfant d'aller faire quelque chose. Et le travail que vous avez donné à l'enfant exige la fidélité. C'est-à-dire que quand cet enfant va se déplacer pour concrétiser l'obéissance et aller faire ce que le père a demandé, eh bien l'enfant est dans l'obligation de pouvoir faire avec beaucoup de fidélité le travail qui avait été demandé par son père. Voilà la différence entre les deux. La fidélité se trouve dans l'obéissance. Et si l'obéissance est privée de la fidélité, eh bien ça sera une obéissance superficielle qui ne pourra pas rejouir le cœur de Dieu. Donc ça marche des pères. Il faudrait être non seulement obéissant, mais aussi fidèle à l'appel que nous avons reçu et à la mission. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut être beaucoup plus près des Écritures et faire exactement ce que Dieu a demandé. N'est pas inventé ou corriger ou ajouter ou retrancher. Mais être fidèle, c'est-à-dire rester dans les limites de la demande de Dieu. Docteur, lorsque vous êtes en train de dire qu'un vrai serviteur ne doit pas avoir l'esprit de contredire les Écritures, par rapport à la compréhension ou par rapport à la contextualisation, parce que nous devons se dire actuellement, il y a beaucoup de gens qui veulent se mettre à niveau par rapport à l'évolution, qui cherchent aussi à pouvoir cintrer l'évangile ou la parole par rapport à ce qu'ils sont en train de voir. Alors, est-ce une façon de contredire ou d'améliorer ou de contextualiser ? Non, la parole de Dieu, on ne l'améliore pas parce que Dieu ne change pas. Et quand nous parlons ici du fait de pouvoir contredire la parole de Dieu, nous sommes d'abord dans le domaine de la compréhension et ensuite dans le domaine de la contextualisation. Dans les deux domaines, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu ne peuvent pas corriger Dieu. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut corriger Dieu, qui peut corriger la parole de Dieu. Mais l'homme doit absolument obéir à la parole de Dieu et manifester la fidélité dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce que nous disons. D'accord. Alors, pour continuer, parce que c'est notre problème d'aujourd'hui, nous sommes là maintenant dans, disons, le centre, le centre ou l'élément moteur. La doctrine. Oui, nous sommes au niveau de l'élément moteur dans l'œuvre de Dieu, c'est la doctrine. Alors, pour la doctrine. Vous avez dit l'écart. Oui. Oui, nous prenons un Timothée. Oui. Nous prenons un Timothée, chapitre 6. Oui. Un Timothée 6, nous lisons le verset 3. Un Timothée, chapitre 6, le verset 3, nous lisons en ordre Jésus. Amen. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement, privés de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Voilà. Alors, ici, vous voyez ce que Paul dit là, il le dit à Timothée son fils, il est clair. Au verset 3, Paul dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, donc un vrai serviteur ne peut pas enseigner une fausse doctrine. Un vrai serviteur doit connaître la vraie doctrine qui est opposée à la fausse. Alors, si on connaît la vraie doctrine, eh bien, on ne peut pas laisser le faux élément entrer dans l'enseignement. Mais si on ne connaît pas la vraie doctrine, on va non seulement enseigner une fausse, mais aussi on peut mélanger les choses. Mais Paul dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, Paul précise ici. Il montre que la vraie doctrine repose sur les saines paroles, les saines paroles de Jésus-Christ. La vraie doctrine repose sur la piété, c'est-à-dire l'attachement à Dieu. Ça veut dire que celui qui enseigne la vraie parole de Dieu devra finir par attacher les gens, les hommes, les auditeurs à Dieu. C'est pourquoi, au verset 4, Paul dit, celui-là, il est enflé d'orgueil, il n'essaie rien. Il n'essaie rien. Donc tout ce qu'il est en train de dire, c'est rien. Oui, c'est rien. Pourquoi ? Parce que ce qu'il est en train d'enseigner, ce sont des choses qui sont opposées à la parole de Dieu, à la vraie parole de Dieu. À ce moment-là, lui-même, il n'essaie rien, comme Paul l'a dit là. Il est en train simplement de créer des discussions. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui aiment trop les débats. On doit débattre, on doit rester ensemble, on doit poser des questions, on doit débattre, il faut une discussion. Non, Paul dit, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Des disputes de mots, vous voyez, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Donc, la vraie doctrine, la vraie doctrine repose sur les saines paroles données par Jésus-Christ. Et la vraie doctrine rattache l'homme qui est venu écouter la parole de Dieu à son Dieu. La vraie doctrine ne peut pas rattacher un homme à la terre, au monde, à la chair, à Satan, à la recherche des valeurs terrestres. Non. Tout ce qui pousse un homme à pouvoir rechercher le bien de la terre, c'est faux. C'est une fausse parole, une fausse doctrine. C'est un enseignement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est de la terre, c'est la boue, c'est la chair, c'est Satan, c'est pas Dieu. La vraie parole de Dieu, la vraie doctrine enseignée rattache l'homme à son Dieu, pousse l'homme vers Dieu. Que nous puissions avoir les biens matériels ou non, la vraie parole nous rattache. C'est pourquoi le même Paul parle dans Ephésiens chapitre 2. Ephésiens chapitre 2. Verset 20. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 2, le verset 20. Voilà. Nous lisons la Bible au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Angulaire, c'est ça. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc, la vraie doctrine qui devra être enseignée par un vrai serviteur envoyé par Dieu, c'est une doctrine apostolico-prophetico-christique. C'est-à-dire, on est sur l'enseignement des apôtres, des prophètes et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire que nous avons les saines paroles de Christ, l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Ça veut dire que ce qu'on doit enseigner, ça doit rejoindre le 3 sommet de ce triangle. Donc, ça n'a rien à voir avec la Torah, les écrits et les kétous. Non, ça, on va retrouver ça dans la prophétie. Ce n'est pas la Tanakh. Non, on va retrouver ça dans la prophétie. Donc, vous avez dit que la véritable doctrine de Dieu... Oui, dans l'Église aujourd'hui, dans l'Église aujourd'hui, la vraie doctrine qui devra être enseignée repose sur les saines paroles de Christ, l'enseignement des apôtres et des prophètes. Des prophètes. Voilà. Docteur, vous avez dit que le vrai doit enseigner la vraie doctrine. Mais la question majeure à se poser, c'est comment reconnaître la vraie, si on est dans la vraie doctrine. Voilà. Parce que je me réfère par rapport à la prière de David, dans Psalm 139. Oui. Psalm 139, à la fin, là-bas. Si je suis sur... Si je suis sur... Oui. Sende mon cœur. Si je suis sur une bonne voie. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi sur la voie de l'éternité. La voie de l'éternité, oui. C'est ça le problème, c'est qu'à un certain moment, comment on peut reconnaître qu'on est dans le vrai ? Oui. Parce que dans nos émissions précédentes, vous avez dit que le serviteur ne prêche que ce qu'il croit dans la parole. Oui, ça veut dire que... Par rapport à sa croyance aux Écritures, il prêche. Cette croyance, qu'est-ce qui met à l'épreuve ? Qu'est-ce qui éprouve cette croyance pour pouvoir savoir qu'il est dans le vrai ? Oui, ça veut dire d'abord, on a reçu un enseignant, un père. On se retrouvait dans l'église, on a un parent dans la foi, on a été nourri quelque part. Ce qu'on va reproduire, c'est ce qu'on avait reçu aussi de la part de l'enseignant. C'est ça. C'est pourquoi l'autre fois, nous avions dit, on n'enseigne que ce qui est rattaché à sa foi. Mais ici, pour reconnaître la vraie doctrine, nous allons dans Jean 4. Jean chapitre 4. Oui, le verset 23 et 24. 23, la Bible dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs... Maintenant, ça commence là. C'est Jésus qui parle. Il dit les vrais adorateurs. C'est qu'il y a de faux. Quand il dit les vrais adorateurs, c'est qu'il y a de faux. Oui. Oui, maintenant il donne des signes. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc il y en a qui n'adorent pas en esprit et en vérité. Il y en a qui adorent dans le mensonge. Il y en a qui fabriquent une adoration et qui croient que c'est l'adoration. C'est pourquoi la fois passée, nous avions insisté sur le fait de ne pas danser. C'est une fausse adoration, une fausse adoration qui provient d'une fausse doctrine, d'un enseignement qui n'a rien à voir avec la parole du Dieu. Voilà. Oui, allons-y. C'est pour lui, même si dans l'Ancien Testament, dans l'Epsomme 150, on demande aux gens de danser. C'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose ça. Même si David avait dansé, c'est tout à fait autre chose. Dieu ne nous demande pas dans l'adoration de pouvoir faire cela. Verset 24. 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que la vraie doctrine présente la vraie nature de Dieu. Et la vraie nature de Dieu, c'est une nature spirituelle. C'est ça ce qu'il dit. Voilà, Dieu est esprit. Et c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Il dit Dieu est esprit. Donc Dieu n'est pas cher. Alors maintenant, si on est au service de Dieu, on est vrai serviteur de Dieu, on doit connaître la nature de ces dieux que l'on sert. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On doit connaître exactement la nature de ces dieux qui a fait l'appel, de ces dieux que l'on prétend adorer et servir. Et il est dit ici, par Jésus lui-même, clairement dans la Bible, que son Père est esprit. Et il faudra que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors nous disons que la vraie doctrine, la vraie doctrine présente d'abord la vraie nature de Dieu. Dieu est esprit, Dieu n'est pas cher. Et cette vraie doctrine ne peut pas obliger les serviteurs à pouvoir s'accrocher aux choses de la terre. C'est pourquoi, dans Jean 18, Jean 18, 36. Jean 18, 36. 36. Mon royaume n'est pas de ces mondes, répondit Jésus. Si mon royaume était de ces mondes, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. Alors vous voyez pourquoi il l'a dit, il dit mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs, vous voyez, donc Jésus est clair. Lorsqu'il parle de ses serviteurs, il parle des anges ou bien de ceux qui croyaient en lui ? Non, le tout. Les disciples, d'abord les disciples qui étaient là avec lui, les anges envoyés par les pères qui devaient l'accompagner. Donc tous ces gens-là étaient toujours autour du Seigneur. Prêts à pouvoir. Oui, ils pouvaient aussi commencer à se battre pour défendre la personne de Christ. Mais Jésus lui-même corrige et dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Maintenant, si toi tu es vrai serviteur de Dieu, eh bien tu ne peux pas contredire les Écritures. Tu ne peux pas enseigner autre chose. Tu ne peux pas rester accroché à la terre, aux choses de ce monde. Non, tu dois respecter la nature des dieux. Docteur, voilà pourquoi vous dites que la doctrine de Dieu présente la nature de Dieu, une nature où lui-même dit qu'il est esprit. Donc nous devons beaucoup plus à ça. Donc on revient pratiquement à ce que vous avez dit, que nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Aux choses d'en haut, voilà. Nous affectionner aux choses d'en haut qui sont spirituelles. C'est ça, exact. C'est ça, l'amour de la vérité. Ok. C'est-à-dire qu'on doit aimer la nature des dieux. On doit aimer Dieu. On doit savoir qu'il est esprit. On doit s'affectionner aux choses d'en haut. On doit laisser tomber tout ce qui appartient à Satan, tout ce qui appartient à la chair, tout ce qui appartient à ce monde. On doit laisser tomber. Or, aujourd'hui, dans les églises, qu'est-ce que nous voyons ? Tout à fait le contraire. Dans les églises aujourd'hui, c'est le monde. C'est le monde. Tout ce que nous avons comme sujet de prière, c'est par rapport à la terre. On ne prie que pour l'argent. On ne prie que pour la prospérité. On ne prie que pour ce qu'on appelle percée. On ne prie que pour avancer dans ce monde. On ne prie que pour le mariage, pour le voyage, pour la fécondité. On ne prie que pour ce qu'on appelle sur la terre emploi. Voilà des choses qu'on est en train de chercher sur la terre. Oui, mais on introduit ça dans le combat spirituel. Parce que vous nous avez aussi appris que dans le combat spirituel, il s'agit, il y a des choses que le diable bloque. Alors, pour pouvoir débloquer, vous-même, vous avez dit que pour avoir la paix, il faudrait l'avoir par l'épée. Donc, quand on veut combattre les célibats, on ne combat pas pour dire, « Seigneur, donne-moi le mariage. » Oui, justement. L'esprit, le dénouement qui se lève pour... Ça, ça prouve que vous avez bien compris. Vous avez bien compris. Et c'est ça, la vraie doctrine. La vraie doctrine présente d'abord Dieu comme étant un esprit. Oui. Et Dieu qui est présenté comme un esprit, il a ses voix. Allons dans Esaïe 55. Esaïe 55. Il y a plusieurs qui ont suivi depuis le début. Ils disent, non, mais on nous avait appris le combat spirituel. Oui, oui, oui. Dans le combat spirituel, on chasse. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Esaïe 55, 8-9. Esaïe 55, nous sommes au verset 8 et 9. Nous lisons au nom de Jésus 8. Amen. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Voilà. Et vos voix ne sont pas mes voix d'une éternelle. Voilà. D'abord, le verset 8, là. Oui. Vous voyez. Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Ça veut dire que ce Dieu qui est esprit, il n'a que des pensées, de voix spirituelles. Il n'a rien à voir avec la chair. Il n'a rien à voir avec le monde. Maintenant, pour avoir les biens de la terre, la fois passée, nous l'avions dit et nous nous répétons. Celui qui connaît le vrai Dieu ne peut pas demander à Dieu de choses terrestres. Donne-moi l'argent. Donne-moi une femme. Donne-moi une maison. Non. Plus grave, vous avez dit que Jésus n'était pas monté à la croix pour donner à quelqu'un des pantalons. Oui. Une paire de chaussettes. Non. Il verse son sang pour une paire de chaussettes. Il verse son sang pour une chemise. Non. Non. Même si on en a besoin. Oui. Dieu ne peut pas faire ça. Ça fait quand même du bien sur le corps. Mais il n'est pas monté pour ça. Voilà. Mais maintenant, la vraie doctrine, la vraie doctrine enseignée par un vrai serviteur de Dieu, n'insiste pas sur ce genre de choses. Mais la vraie doctrine présente Dieu, présente la nature de Dieu et pousse les gens vers les choses spirituelles. Les gens doivent s'affectionner aux choses d'en haut. Même si on n'a pas les choses de cette terre, on n'a pas de biens matériels, mais on aime Dieu et on fait sa volonté. Parce qu'avec ou sans biens matériels, Dieu reste Dieu. Et il a besoin de chacun de nous pour être servi. Docteur, lorsque vous dites qu'on présente la nature de Dieu, aujourd'hui, c'est ce qui prête problème, confusion dans l'Église de Dieu. Parce que s'il faudrait parler de la nature de Dieu, les gens sont prêts à pouvoir prendre les mots hébreux pour dire, les mots grecs pour dire, il s'appelle Yahweh, Sabaoth, il s'appelle Yahweh, Jireh, Yahweh et les lions. Et puis, ils commencent à décortiquer pour dire Yahweh, c'est ça, c'est ça. Donc, c'est ça la présentation. Pour eux, c'est ça la présentation de la nature de Dieu. Et dans tout ça, est-ce qu'on respecte la doctrine ? Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le fait de pouvoir aller en hébreu ou en grec ou dans Salah en matériel. Pour prendre l'origine. Non, 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 ça n'a rien à voir avec tout ça. Présenter la nature de Dieu. Regardez, allons dans l'Apocalypse 19, vous allez voir là. Dans l'Apocalypse 19, vous allez avoir là un élément important. Oui. Oui, 13. Apocalypse 19, le verset 13. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oui. Son nom. Son nom. Et la parole de Dieu. La parole de Dieu. Vous voyez ? Vous pouvez l'appeler Yeshua, vous pouvez l'appeler Jésus, vous pouvez l'appeler dans votre langue maternelle comme vous voulez, Yahweh, Adonai, Elohim. Vous pouvez lui donner tout ce nom-là, c'est très bien. Mais le vrai nom qu'il faudra ici élever, c'est la parole de Dieu. C'est ça, il a reçu un nom supérieur. Il est au-dessus de tout le nom. C'est ce nom-là, la parole de Dieu. Et même quand on dit qu'il ne faut pas prendre le nom de Dieu en vain, il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu, c'est ce que ça veut dire, c'est tout. Il ne faut pas jouer avec la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec les noms que les hommes lui ont donnés. Non, non. Parce qu'il faudrait dire que les Yahweh et Sabaoth, ce sont les hommes. Oui, ce sont les langues terrestres. Les hommes qui ont donné à Dieu. Voilà, voilà. Ça, ce sont les hommes. Mais ici, pour Dieu lui-même, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, la parole a été faite chère et elle a habité au milieu des hommes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, nous revenons ici pour dire ceci, qu'un vrai serviteur de Dieu ne conteste pas avec les Écritures. Quand la Bible dit que Dieu est Esprit, le vrai serviteur qui doit enseigner la vraie doctrine s'élève aussi pour dire aux gens, Dieu est Esprit. Il ne change pas. Docteur, aujourd'hui, excusez-moi parce que nous sommes dans la doctrine et la doctrine se cite beaucoup de questions. Très récemment, j'ai suivi un témoignage d'une ex-adoratrice du diable qui était en train de dire que les pantalons, elles utilisaient les pantalons des femmes pour les envoûter. Et au moment où les femmes vont mettre ces pantalons, que ça mette un certain esprit de rébellion et tout ça. Et lorsque nous parlons, nous rencontrons des sœurs en Christ. Par exemple, par rapport à ces déclarations-là, nous leur disons que nos pantalons sont mauvaises. D'abord, un, par rapport à la décence, parce que ça vous dessine et tout. Et puis, quand on commence à parler avec elles, elles sortent toujours le verset qui dit que vaut mieux faire quelque chose sans se condamner. Tout ce qui n'est pas fruit de la conviction est péché. Si sur moi, je ne me culpabilise pas, je ne me condamne pas. Parce que la condamnation n'est pas en moi par rapport à ce que j'aimais. Alors, je sens que je peux mettre ça d'une manière à l'aise. Le Saint-Esprit ne m'en interdit pas. Non, 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 c'est un mauvais enseignement. Tu as dit que ce sont des gens qui avaient été mal enseignés, mal éclairés. J'en ai pris seulement, j'ai pris seulement un petit exemple. Justement, je prends seulement cet échantillon-là pour dire qu'ils sont en enfer. Ces personnes-là, elles sont totalement à côté. Ce n'est pas comme ça. Un péché, c'est quoi ? On ne parle pas du péché à partir de la conviction de la personne. Ce n'est pas l'homme qui détermine le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. À partir du moment où ce qu'on fait est contraire à la loi de Dieu, même si on est convaincu qu'on n'est pas dans le mal, on est dans le mal. Parce que c'est par rapport à Dieu, ce n'est pas par rapport à l'homme. Même quelqu'un me disait, non, nous sommes dans... Qu'est-ce qui se passe avec l'ignorance ? Parce que dans Osée, on dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ce n'est pas le fait que l'on n'a pas la connaissance qui fait que nous ne soyons pas détruits. Nous sommes quand même détruits. Donc comment ça se passe, docteur ? Parce que ça peut être confusion. Est-ce que le Seigneur pardonne ceux qui ne connaissent pas ? Non, le problème est celui-ci. Quand quelqu'un est ignorant, il ne connaît rien, eh bien ce qu'il est en train de faire se retrouvera le jour de sa conversion dans les paniers de l'ignorance. Parce que ce sont des choses qui se déroulent bien avant. Il n'a pas la connaissance de la loi de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Et il est en train de faire des choses de manière libre, parce qu'il n'a pas d'information. Mais vous savez les condamner comment ? Vous allez les juger comment ? Parce que même sur la terre, il est dit, nul n'est censé ignorer la loi. Alors maintenant, ici, par rapport à Dieu, il faut d'abord connaître sa parole. Et c'est le serviteur de Dieu, le vrai, qui devra donc enseigner la parole de Dieu aux hommes. Et quand on a l'information, on connaît la parole de Dieu. Maintenant, on ne peut plus faire le contraire de la parole de Dieu. Mais c'est lui qui avait fait cela avant l'information. Comment vous allez les juger ? Docteur, vous, par rapport à la doctrine, comment vous considérez les pantalons ? Parce que si on rentre dans l'ancien temps, il y a une explication logique ou rationnelle qu'on essaie de donner. Avant, il y avait des tuniques, des robes, et des hommes et des femmes. Aujourd'hui, il y a des pantalons, des pantalons hommes en des boutons à droite, des pantalons femmes en des boutons à gauche. Donc, il n'y a pas le problème de porter les vêtements d'hommes et les vêtements des femmes. Aujourd'hui, nous avons tous les pantalons, mais ça se diffère. Comment vous considérez cette explication qui a frappé l'Église aujourd'hui ? Non, le problème, c'est celui-ci. Je pense que ce qui a lieu de noter là, c'est d'abord le fait que l'habillement est un problème d'ordre culturel. Ça, c'est la première chose. C'est pourquoi vous parlez des jupes, de robes, de pagnes. C'est culturel. Mais maintenant, il faudra voir ce que la femme peut porter comme pantalon. Et si une femme se met dans un pantalon tout à fait serré, coulant, moulant, c'est de la prostitution. Parce que là, c'est un objectif. C'est-à-dire, elle va faire ressortir ces femmes féminines pour la séduction. Mais si, par exemple, une femme s'habille normalement dans un pantalon qui ne fait pas ressortir ces formes féminines, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Parce que la spiritualité ne repose pas sur l'habillement terrestre physique. La spiritualité repose sur la nature des dieux. Et c'est ce que nous sommes en train de dire maintenant. Nous disons qu'un vrai serviteur de Dieu s'appuie sur la nature des dieux pour bâtir toute sa doctrine. Quand il va dans la prophétie, il s'appuie sur la nature des dieux. Quand il va dans l'enseignement des apôtres, il s'appuie sur la nature des dieux. Et quand il prend les saines paroles de Jésus-Christ, il reste toujours sur la nature des dieux. Il ne peut pas changer les choses. Pourquoi ? Allons dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. Commencez par le verset 10. 1 Corinthiens 2. Nous commençons par le verset 10. Nous lisons en nom de Jésus. Amen. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sent tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes, en effet, connaissent les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui, des mêmes, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Oui. 12. Or nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine. Voilà. Donc il y a des discours dans les églises aujourd'hui qui passent par la sagesse humaine. La philosophie. Voilà. Sophia. Voilà. Vous voyez ? Nous avons des prédicateurs qui sont des enfants de Sophie. Vous voyez ? Qui sont des enfants de Sophie. Et ils croient qu'ils sont au service de Dieu. Non, ils ne sont pas au service de Dieu. Parce que là, quand vous prenez la sagesse humaine, eh bien vous sacrifiez, vous sacrifiez la parole de Dieu. Vous sacrifiez la nature de Dieu. On peut relire. Terminez le verset 13. En nous, et nous, nous en parlons, non avec des discours concernant la sagesse humaine, mais avec ce concernant l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Vous voyez ? Un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pourquoi ? Eh bien, simplement parce que Dieu est Esprit. Comment est-ce que c'est Dieu qui se présente comme étant un Esprit est présenté aujourd'hui dans les Églises comme un être humain terrestre ? Comment ça ? Eh bien, simplement par le fait que on ne pousse les gens vers les choses de cette vie. On pousse les gens vers les choses de la terre, la chair, Satan. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'on a affaire à de faux serviteurs qui enseignent de fausses doctrines, qui ne reposent pas, qui n'utilisent pas les saines paroles de Jésus-Christ, qui sont pratiquement à côté de la plaque. Parce que la parole de Dieu, la vraie parole, insiste sur la nature de Dieu. Et c'est ce que Paul dit là. Maintenant, si vous pouvez ajouter le verset 14. 14. Mais l'homme animal... L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Vous voyez ? Car elles sont une folie pour lui. Et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tout ça. Vous allez voir que quand vous parlez, vous présentez la nature de Dieu qui est Esprit et vous présentez le fait que toute la Bible, toute la Bible oppose sur la spiritualité. On va vous dire non. Ce n'est pas ce qu'il faut. Et il faut penser à la terre parce que nous sommes dans la chair sur la terre. Mais Jésus était sur la terre dans la chair, non ? Jésus était dans la chair sur cette terre. Et c'est lui qui est venu pour pouvoir corriger les erreurs des hommes. C'est pourquoi dans Jean 6, 63, écoutez ce qu'il dit. Jean 6, 63. Jésus parle. Oui. Ça je crois que c'est mes paroles sont... Jean 6, 63. 63, la Bible dit, nous lisons en nom de Jésus. Amen. Car l'esprit qui vivifie... Car... Non, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous voyez, Jésus lui-même le dit. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Ça dit qu'il n'y a rien de charnel. Il n'y a rien de charnel. Mais maintenant, si nous rentrons dans 1 Corinthiens 2, il y a quelque chose là. Quelque chose de très important et de très intéressant. À partir du verset 6. À partir du verset 6, la Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parmi les parfaits. Vous voyez, donc, c'est un petit groupe qui connaît Dieu. Toutes ces églises que nous avons, ce sont de fausses églises ténues par de faux serviteurs qui ne connaissent pas la vraie nature de Dieu, qui se retrouvent dans la chair. Paul l'a dit, c'est ça, c'est écrit. On n'a rien inventé. Allons-y, relisez. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Bon, plutôt, je reviens, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Vous voyez ? Maintenant, écoutez, au verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. C'est ça, c'est ça. La spiritualité. C'est-à-dire que vous devez révéler au champ. Comme nous l'avions dit la fois passée. Comme nous avions même lu Matthieu 11, 25. Oui. La fois passée. Oui. Et avant de continuer, lisez d'abord Matthieu 11, 25. Matthieu, chapitre 11, verset 25. Oui. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Voilà. Donc, si Dieu ne te révèle pas, si Jésus ne te révèle pas la nature de son Père, ne te révèle pas son Père, tu es un faux serviteur. Tu ne connaîtras pas Dieu. Tu ne sauras pas comment enseigner la vraie doctrine de Dieu. Tu seras toujours responsable des déviations dans les églises. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Maintenant, rentrons dans Corinthiens 2. Oui. Dans Corinthiens 2, 7. 7. Il est dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Voilà, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, ça veut simplement dire, sagesse spirituelle. Ça n'a rien de charnel, ça n'a rien de terrestre. Mais aujourd'hui, regardez dans les assemblées, aujourd'hui... C'est que vous avez dit que c'est une intelligence de Dieu qui s'épose sur l'homme. Voilà, sur l'intelligence de l'homme. Et nous avions parlé du renouvellement de l'intelligence. C'était en préparation de tout ceci. Et quand l'intelligence d'un serviteur est renouvelée, mais ce serviteur connaît la nature de son Dieu, il ne peut plus enseigner de fausses doctrines. Il a déjà changé de camp. Et au verset 8, Paul dit... Au verset 8, sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Donc, les chefs de ce siècle n'étaient pas informés. Alors que Dieu lui avait déjà changé de langage et ces gens étaient distraits. Ils sont restés dans la distraction, attachés au langage charnel, alors que Dieu lui était déjà de l'autre côté. C'est ça ce que Paul dit là. Car, s'il l'eusse connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez ? Ils n'étaient pas informés. Ils avaient été placés dans la distraction par la puissance de Dieu. Ils avaient été aveuglés. Oui, Dieu est allé de l'autre côté. Il a changé de langage. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec tous les serviteurs que nous avons dans les églises aujourd'hui. Il ne parle que de la terre, la prospérité matérielle. Maintenant, vous allez comprendre pourquoi nous avions qualifié cet enseignement-là d'enseignement diabolique. Docteur, est-ce que ce n'est pas ce que la Bible dit dans les Thessaloniciens ? Puisqu'ils n'ont pas aimé la vérité, Dieu leur renvoyait un esprit d'égarement. D'égarement, oui. Ça dit que, bon, ce sont des gens qui n'avaient jamais connu la vérité. Jamais. Ici, on voit des gens qui n'aiment pas la vérité. La vérité, oui. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux qui n'aiment pas et ceux qui ne connaissent pas ? Oui, il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a celui qui connaît la vérité, mais qui n'aime pas ce qu'il connaît. Par exemple, maintenant, il y en a qui vont entendre et qui vont dire, oui, c'est vrai. Ce qu'il dit là, c'est écrit. C'est comme ça que ça se trouve dans la Bible. Dieu est esprit. Mais ils vont dire, non, nous sommes sur la terre. Ça, c'est pour le ciel. Oui. Et ils vont rejeter. Ils connaissent. Ils n'aiment pas. Ils rejettent. Mais il y en a aussi qui ne connaissent pas. Qui ne connaissent pas parce qu'ils ont été embrouillés. Embrouillés par les faux serviteurs. Gardés dans le mensonge. Et c'est pourquoi quand vous dites, voilà, nous avons un seul père spirituel, c'est Dieu. Et que les passages et les pères dans la foi, à côté du père biologique. Les débats commencent. Pourquoi les débats commencent ? Les débats sont là parce qu'on ne veut pas croire dans le fait que Dieu est esprit. On ne veut pas. On veut que l'homme puisse prendre la place de Dieu et devenir père spirituel. Docteur, est-ce que ce n'est pas ce que Jésus dit à Pierre que, en vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu t'es saigné toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu éteindras tes mains et un autre te scindra et te millera où il ne voudra pas. Il parlait de l'esprit de Dieu qui allait s'occuper de Pierre. Mais pour que l'esprit de Dieu puisse s'occuper de toi, tu dois croire dans le fait que Dieu est esprit. Donc, ça commence à t'amener à te faire aimer, c'est que tu n'es même dans la parole. Si tu ne crois pas dans le fait que Dieu est esprit, comment est-ce que l'esprit va travailler ? C'est difficile. Tu dois commencer par croire dans le fait que Dieu est esprit et tu dois commencer à enseigner cela. Tu dois arrêter à pouvoir t'attacher à tout ce qui est charnel terrestre parce que c'est diabolique, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est lui qui enseigne les choses de la terre, il est au service de Lucifer, il n'est pas au service de Dieu. C'est ça que Jacques 3, 15 dit, cette sagesse n'est pas de Dieu, elle est terrestre et diabolique. Alors maintenant, vous pouvez lire dans Jacques 4, Jacques 4, 4, vous pouvez lire. Nous sommes déjà en train de chuter, je pense que ça sera peut-être notre dernier passage. Jacques chapitre, vous avez dit Jacques chapitre 4. Verset 4, la Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? C'est lui donc qui veut être ami du monde, c'est rang ennemi de Dieu. Donc vous avez plusieurs faux serviteurs de Dieu qui ont induit les gens en erreur. Ils gardent des gens dans ce qui est charnel, dans ce qui n'a rien à voir avec Dieu. Alors, parce qu'il faut terminer, pour aujourd'hui, on va prendre un Jean 4, 5, 6. Un Jean chapitre 4. Un Jean 4, 5, 6 et puis, bon, on va arrêter là pour aujourd'hui. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Voilà. Nous, nous sommes de Dieu. C'est ça. C'est lui qui connaît Dieu, nous écoute. Voilà. C'est lui qui n'est pas de Dieu, ne nous écoute pas. Voilà. C'est très simple. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Voilà. Donc, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, nous allons reconnaître une chose, c'est que lorsque nous voulons présenter la saine doctrine de Dieu, nous devons présenter la nature de Dieu. Et dans la nature de Dieu, Dieu est esprit. Voilà. Ça n'a rien à voir avec le monde. Ça n'a rien à voir avec ce qui est terrestre. Nous devons nous affectionner aux choses d'en haut, qui sont des choses très importantes du royaume des cieux. Et les restes, ce sera les matabishis, comme on le dit. Oui. Merci beaucoup, docteur. Que Dieu soit loué. Je pense que nous tous, nous avons été édifiés. Aujourd'hui, encore une fois, nous vous donnons donc rendez-vous la fois prochaine, avec le même et les réels plaisirs. D'ici là, portez-vous bien. Shalom. Shalom chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501